aujourd'hui nous assistons ici à la sortie de plusieurs prisonniers alors dites nous est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette sortie de prisonnier l'avant-dernière manifestation la possibilité de prendre la grande délire comme un enfant mais cette fois-ci le procureur est une fois devant un juge d'instruction et que ce juge d'instruction a examiné après l'examen le juge d'instruction a compris effectivement qu'il n'y a pas de charge contre ces 19 personnes c'est pourquoi le juge d'instruction est allé dans ce sens là pour accorder le mieux dans cette affaire est-ce qu'on peut avoir leur nom vous savez ils sont l'homme de 19 oui j'avais mamen d'avis Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Chaque jour à un lendemain. Chaque jour à un lendemain. Chaque jour à un lendemain, aujourd'hui vos clients ont recouvré leur liberté. Qu'est-ce que vous avez à dire aux agents de sécurité qui font la patrouille, qui interpellent les gens ici et là ? Vous savez, souvent lors des manifestations, ceux qui vont dire que nous on ne va pas fuir, ce sont les gens là qui vont ramasser et envoyer. Mais vous ne verrez nulle part les vrais manifestants dans la main de la patrouille. Tous ceux qui sont assistants à la maison, ils sont en train de préparer l'été, ou bien on rentre dans leur position, les prendre et les envoyer devant la gendarmerie, les auditionner et les faire défaire. Donc la plupart des gens, vous ne verrez aucun manifestant pour nous. On va dire très heureux. Depuis quand tu es à la maison centrale ici ? Depuis le 28e mois. Le 28e mois. Et pourquoi on t'envoie ici ? C'est un cas de patrouille. Un cas de patrouille. Tu es arrêté à quel moment et quel jour ? On m'a arrêté une dimanche. Une dimanche ? C'était lors des manifestations au cas ? Non, c'était lors des patrouilles, lors de mission de force spéciale. Il y avait beaucoup de corps. Il y avait gendarmerie, il y avait policiers. Ils se sont mélangés, il y a tout. Aujourd'hui, tu es sorti de la prison. Qu'est-ce que tu as à dire ? Je sais ce que je veux dire. Il y a toutes les nations. Tout le monde me caresse, c'est vous. La pagaille là, ça ne changera rien. Donc moi, je suis fait de la jeunesse d'une. Tout le monde me caren pour la jeune. La pays là, ça y appartient les communes tous. Donc nous aussi, on ne veut pas la guerre. Voilà, aujourd'hui, tu sors de la prison à la maison centrale ici. Dites-nous, depuis quand tu as été arrêté et à quel moment on t'a arrêté ? Je suis arrêté le 31 juillet 2022 dans mon quartier à 17h. Et ton quartier c'est où ? A Kipe Kakimbo. A Kipe Kakimbo. Et c'était pourquoi on t'avait arrêté ? On m'a arrêté parce que son porteur de tenue dans la poste plus que moi, je n'ai rien fait. C'était à l'occasion des manifestations que tu as arrêté ? En fait, c'était un dimanche. Le matin jusqu'à 17h, j'étais à la maison. Maintenant, vers les 17h, je me suis rendu au terrain pour aller suivre un match de football. Je vois les militaires entrer dans le quartier. Maintenant, j'ai mis en tête que le quartier ne va pas bien. J'ai emprunté une moto taxi pour partir à la maison. Maintenant, on nous a arrêté avec le motard. On nous a fait des sanduies sur la moto. Ça nous a demandé, on nous a fourri. On nous a transféré direct à PM3 sur l'autoroute. Maintenant, le 28e mai 2022, on nous envoie à la maison central. On a vu ce qu'on n'a pas vu. C'était très difficile pour moi. Aujourd'hui, tu sors de la prison. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? Je suis très content aujourd'hui. Je remercie infiniment mon père, mon frère, ainsi de suite, les amis qui ont tout pensé à moi. Je les remercie tous. Je m'appelle Moussard Nibwa. Tu sors de la prison aujourd'hui, au niveau de la maison centrale ici. Depuis quand tu as été arrêté ? Depuis le début de moi, je me suis rendu en prison. Tu as fait combien de temps en prison ici ? Ah, je fais ici même deux mois, deux mois d'aujourd'hui. Oui. Voilà, aujourd'hui, tu es sur... C'était l'heure de quoi ? L'heure de patrie, patrie, merci pour les manifestations. C'est rafou seulement. Ok, c'était le jour des manifestations ou pas ? Non, ce n'est pas le jour des manifestations. Je m'attrapais avant le jour des manifestations. Le lendemain du jour des manifestations. Au quartier Kobaya. Voilà, aujourd'hui, tu es sur de la prison. Qu'est-ce que tu as à dire ? Ah, je remercie Dieu, je remercie Dieu, il m'a aidé de me sortir de la prison. Je remercie tout. Tu es content aujourd'hui ? Ah, je suis très content. Très content. Qu'est-ce que tu peux conseiller avec tes amis, ceux qui sont lors des manifestations ? Moi, je peux le conseiller, ne sors pas les manifestations, parce que la prison n'est pas beaucoup. La prison n'est pas beaucoup de monde. Non, on me doit vous garder. Et vous sortez de la prison, de la maison centrale ? Et vous vous êtes arrêté quand ? Le 2, le 2, le 8e, le 2e. C'était à quelle occasion vous avez été arrêté ? À cause de ta moto, c'était pendant la nuit ou bien pendant la journée ? À 19h. À 19h. Qui sont ceux qui t'avaient arrêté ? Le bac 12. Le bac 12. Alors, aujourd'hui, tu as bénéficié de ta liberté, et tu sors de la prison à la maison centrale ici de Conakry. Alors, qu'est-ce que tu as à dire aux autorités ? Voilà, vous sortez aujourd'hui de la maison centrale. Dites-nous, quel est votre nom tout d'abord ? Vous avez été arrêté quand et où ? C'est Kobaya. Kobaya. Ah, 29h. Oui. Et c'était à quelle occasion ? C'était à quelle occasion ? C'est bon.